Et yo tout le monde j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et comme vous le savez le portail de Venti devrait arriver ce mercredi sur Genshin en même temps que la 1.4 Qui devrait nous apporter également le portail de Tartalia donc 2 excellents 5 étoiles Le but de cette vidéo ça va être de vous donner mes conseils au sujet de ces deux reruns Alors pourquoi reruns ? Parce que ça va être des portails qui ont déjà été présents dans le jeu auparavant Donc Venti c'était tout simplement le premier portail disponible dans le jeu en temporaire Et Tartalia est venu avec la version 1.1 donc premier portail de la 1.1 Il succédait tout simplement à Klee et il était juste avant Zongli Donc ces deux persos sont vraiment très bons mais ils ont deux caractéristiques vraiment différentes Ils n'ont pas le même rôle à jouer dans les teams et je voulais vous donner un maximum de tips sur ces deux persos là Parce que c'est pas forcément des portails à passer, c'est pas parce que les portails sont déjà sortis auparavant qu'il faut forcément faire une croix dessus Vous verrez que ces deux persos ont beaucoup de choses à offrir au cours de cette vidéo D'ailleurs merci pour votre soutien en ce moment que ça soit avec les pouces bleus ou les abonnements La chaîne progresse de plus en plus et lorsqu'on met du temps et de l'énergie dans quelque chose C'est normal que ça fait plaisir de le voir évoluer A ce sujet je sais que les petits débats vous ont plu sur Genshin Alors je ne compte pas en faire chaque semaine pour pas que ça devienne trop redondant Et qu'on ait vraiment des bons sujets à développer Mais sur Twitch, mardi, juste avant la match du coup 1.4 Donc mardi à 19h, on fera un live en compagnie de Polia, Nocap et peut-être Fitz Ça dépend si il me répondait Mais sur un peu notre ressenti au niveau de cette version là et de la version qui arrive Donc est-ce qu'on a passé un bon moment dessus, est-ce que les portails étaient intéressants Un peu à la façon de celui qu'on avait fait pour la version 1.3 Donc lorsqu'on est passé de la version 1.2 à la 1.3 Que je vous mettrai d'ailleurs sur le bouton juste ici Donc n'hésitez pas à passer le Twitch, c'est M-O-H-A-S-M-T Il est tout simplement dans la description On est parti pour la vidéo Commençons donc par Venti, on est actuellement sur le site Genshin Impact FR N'hésitez pas à aller y faire un tour Le but de cette vidéo, ça sera de vous donner un maximum d'infos concises Donc les plus importantes au niveau de ces deux personnages là Ces deux persos qui sont déjà sortis sur le jeu Donc ça ne va pas être forcément très intéressant de refaire une review de chacun Donc de dire qu'il tape exactement ce pourcentage de dommages là avec son skill Ça va être vraiment de mettre en exergue tout ce qui va être très important au niveau de ces deux personnages là Pour que vous ayez les informations pour faire votre choix Donc Venti, on va commencer par lui Ça va être un personnage Anemo maniant un arc Donc 5 étoiles Son skill va être très bien, pourquoi ? Parce qu'il va permettre de tout simplement effectuer une tornade en face de vous Cette tornade là, elle va tout simplement faire proc les particules Anemo Ce qui est déjà très bon pour la recharge d'énergie Et en plus de ça, faire proc la dispersion Qui comme vous le savez, quand on a l'élément Anemo plus un autre élément On va venir tout simplement augmenter les dégâts qu'affiche l'autre élément Par exemple Pyro plus Vent On va avoir 40% d'augmentation Pyro Au niveau de l'ultimate Ce qui va être vraiment le plus puissant sur Venti Ça va être l'autre des vents Donc comme vous le voyez juste ici Ça va être un énorme ultimate Qui va tout simplement être un vortex Qui va attirer tous les monstres environnants Alors ça marche pas avec les très très gros monstres Du genre les chefs brutaux etc Mais les petits, ça peut franchement faire le taf Surtout en abyss Ça permet là où il y a plein de mobs dispersés sur la map De venir les rassembler en un point Et venir balancer tous nos outils En plus de ça, il reste assez longtemps sur le terrain Comme on le voit Donc la durée elle est de 8 secondes Et le temps de recharge de 15 secondes Avec un coup d'énergie de 60 Ce qui est middle en fait 80 c'est beaucoup, 40 c'est très peu Donc 60 c'est très bien Sachant que Venti va faire proc énormément de réactions De particules élémentaires avec son ultimate Donc ne vous en faites pas au niveau de la recharge d'énergie Vous pouvez lui mettre de la recharge bien sûr Un 130% si bien Mais ne lui en mettez pas trop Dans le sens où de toute façon Il va proc très facilement l'ultimate Et vous allez voir que vous allez être parma Sous l'ulti déjà de base Donc le personnage en bref Il va permettre de support Ça va pas être un DPS principal Ça va être vraiment un support Mais qui va le faire de la meilleure des manières C'est à dire faire proc la réaction élémentaire Qui est la dispersion Qui va venir augmenter vos dégâts du personnage principal Et en plus de ça Vous faire récupérer des particules élémentaires Paquer les monstres Et pouvoir vous simplifier la vie Vraiment Donc au niveau des passifs On a le premier L'appui long sur la tornade Génère une bourrasque ascendante Qui dure 20 secondes Donc ça Ça vous permettra en open world De tout simplement pouvoir grimper plus facilement Vous allez pouvoir déployer vos ailes Et aller plus haut Sans forcément escalader la montagne Ce qui est plutôt cool Le deuxième Ça va être 20 Il récupère 15 points d'énergie élémentaire A la fin de devant En cas d'absorption élémentaire Les personnages de l'aimant correspondant Récupèrent également 15 points d'énergie élémentaire Donc là Avec l'ultimètre Vous voyez déjà qu'on récupère 15 points d'énergie Là où il coûte 60 Ça veut dire que l'ulti nous coûte 45 en gros Enfin 60 Mais on va récupérer 15 Donc on a 45 A récupérer derrière Pour l'avoir Et le troisième Qui réduit la consommation d'endurance De tous les personnages de l'équipe De 20% Lorsqu'on est en train de planer Au niveau des constellations Alors c'est clairement pas un perso Où je vais vous conseiller D'aller chercher les constellations Pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai dit Ça va être un support Qui va déjà faire extrêmement bien son travail Avec un set de base Donc vous pouvez le stuff Avec le set Anemo Avec un maximum de maîtrise élémentaire Et de l'énergie recharge Pour faire un maximum d'ulti Et pouvoir tout simplement Faire beaucoup de dégâts Au niveau des réactions élémentaires Au niveau des constellations Néanmoins La première va permettre Tout simplement Lorsque vous faites un tir chargé De pouvoir balancer Trois flèches en même temps Au lieu d'une Bon Ça c'est cool Mais clairement On n'en a pas besoin Franchement Je ne vous conseille pas D'aller chercher Les constellations Sur ce personnage Par exemple Ce qui va être très intéressant C'est la deuxième constellation Donc Saturnade a réduit La résistance animaux Et la résistance physique Des ennemis De 12% Pendant 10 secondes La résistance physique Et la résistance animaux Des ennemis Projetés en l'air Par sonné des vents célestes Et réduit de 12% Tant qu'ils sont en l'air Donc là on va avoir Un sort qui va permettre De réduire la résistance Des adversaires Après on a déjà L'ultimate Comme je vous l'ai dit Qui va pouvoir permettre De faire pas mal de choses Et pour moi C'est un peu De l'overkill D'avoir Des constellations Sur le perso Dans le sens Où il est déjà Très bien son La 6ème constellation La résistance animaux Des ennemis Touchés par au devant Est réduite De 20% Et en cas d'absorption Élémentaire La résistance A l'élément correspondant Donc par exemple Si c'est enchanté En pyro Elle va être baissée De 20% Donc Incroyable Ces constellations là Comme toutes les constellations 6 Vous me direz Des personnages 5 étoiles Mais voilà Les petits topos Sur Venti Donc un perso Qui est à sa place Dans toutes les teams Vous pouvez le rentrer Par tour Clairement Venti C'est le couteau suisse Dans Genshin Impact Vous allez pouvoir le mettre Dans n'importe quel team Il va faire le travail Il va vous apporter De la recharge d'énergie De la baisse de stats Pour l'adversaire Etc Vraiment Un excellent personnage Si vous voulez un support Anemo Et que vous n'en avez pas encore N'hésitez pas A le jouer Je sais qu'il y en a Qui disent C'est un peu Un perso supérieur A Sucrose Alors moi qui joue les deux C'est pas exactement pareil Sucrose Va être très cool Mais c'est vrai Qu'elle fait pas du tout Le table de Venti Là où Venti Va vraiment paquer Les adversaires De façon vraiment massive Avec le papillon De Sucrose Ça va pas s'effectuer Exactement de la même manière Et les personnages Sont quand même Assez différents A ce niveau là Donc passons à Tartalia Là où Venti Était un support Dans le jeu Tartalia va plutôt être Un DPS Clairement Un DPS Et pour moi Ça va être surtout Un DPS principal Ça veut dire que Il va devoir rester Sur le terrain Le plus longtemps possible Et vous allez voir Que contrairement à Venti Qui pour moi Ne nécessite pas de constellations Tartalia est le perso Sur le jeu Sur lequel les constellations Sont les plus impactantes Les constellations de Tartalia Sont vraiment incroyables Et pour moi C'est le personnage Avec le gameplay Le plus complexe du jeu Alors pas dans le sens Où il est dur à jouer Vous pouvez le prendre En main etc Mais le jouer De la bonne manière Va nécessiter quelques heures De jeu quand même Et vous allez voir Qu'il a une mécanique Assez sympa Et surtout Un temps de recharge Sur sa compétence de base Qui va servir Tout simplement Comme je vais vous le montrer Juste ici A transformer son arbre Donc c'est un perso Hydro Avec un arc Mais ici On peut changer Tout simplement Son type de dégâts Lorsque vous allez Activer son E Donc sa compétence Vous allez passer En mode corps à corps Ce mode corps à corps Va tout simplement Vous équiper De deux dagdos Qui vont taper Les adversaires A proximité Comme vous le voyez Juste ici Le personnage Est vraiment incroyable Dans jeu Parce qu'il est unique Il n'y a que lui Qui peut faire ça Dans le jeu Il peut taper Autant à distance Que de près Et c'est vraiment Super cool Comme gameplay Pour le coup Là où Vanchi A un gameplay Honnêtement Qui est assez Soporifique Dans le sens Où vous allez mettre Luchi Vous allez mettre la tornade Et vous allez rechanger A chaque fois Tartalia Vous allez vraiment Vous kiffer avec le perso Vous allez kiffer en fait Vous allez jouer avec Vous n'allez vraiment Pas arrêter de changer D'armes Etc Et venir faire des choses Assez sympas Par contre Il y a un bémol C'est que Au niveau du temps de recharge Ce qui est assez Contraignant Ca va être qu'il a Un énorme temps De recharge A ce niveau là Donc le temps de recharge Sur Tartalia Et son skill C'est ce qui va être Le plus compliqué A gérer Mais vous allez voir Qu'avec les constellations Ca va être Beaucoup plus simple Donc il va avoir Un temps de recharge Qui va être assez haut On voit que la durée max Est de 30 secondes Et le temps de recharge C'est en fonction De la durée utilisée Plus 6 secondes Donc plus vous allez Utiliser longtemps Les dags Plus elles vont mettre De temps à se recharger Donc vous voyez ici Qu'on peut avoir Jusqu'à 36 secondes De temps de recharge Si on l'utilise 30 secondes 36 secondes de temps de recharge Et là on va sans dire Que c'est vraiment Énorme Un temps de recharge Et c'est ce qui rend Le perso Assez compliqué A jouer Donc on va revenir Sur ce skill là Qui est quand même Le principal de Tartalia Mais avant ça On va passer à l'ultimate Ce qui est très intéressant C'est que le personnage Possède deux utiles Donc le premier Qui va être tout simplement Une grosse flèche Il va décocher une grosse flèche Qui va venir tout simplement Marquer tous les adversaires Il faut savoir que Tartalia A un marquage sur les adversaires Qui va venir tout simplement Permettre Lorsqu'on effectue Une attaque chargée dessus Qu'on ulti Ou qu'on attaque Avec son arme Au corps à corps De faire exploser celle-ci De faire des dégâts Hydro de zone Elle s'active également Lorsque ses personnages meurent Et ce qui est assez intéressant C'est qu'on peut avoir Des réactions en chaîne Donc la première marque Peut exploser Faire mourir Un deuxième personnage Qui lui aussi va exploser Et ainsi de suite Jusqu'à faire d'énormes dégâts de zone Donc le combo Vanchi et Tartalia D'ailleurs il peut être très bon Parce que vous pouvez mettre L'ultimate tous les paquets Et venir faire exploser en chaîne Tout ce qui est Les marques Que vous avez mis avec Tartalia Donc le premier ulti Ca va être une grosse flèche Qui va être décochée Et le deuxième Ca va être tout simplement Qui va changer d'arme Là où vous allez être Au corps à corps Il va transformer son arme En un arme lance C'est à dire infliger Un coup circulaire devant Et faire exploser De la même façon Toutes ces marques là Alors vous voyez Que c'est des gros dégâts En 474% quand même C'est pas mal du tout Et 378% Alors que le temps de recharge Est assez court 15 secondes Et le coup en énergie De 60 Donc c'est vraiment Deux très bons ultis Et moi Je trouve Que c'est vraiment Un perso unique dans le jeu Parce qu'il va y avoir Deux types de gameplay Donc au corps à corps Et à distance Et deux ultimates Donc que vous pouvez Tout simplement échanger En fonction de la situation Au niveau des passifs On va avoir L'effet contre courant Et prolongé de 8 secondes Donc ça Ca va être la marque Les ennemis subissent Des coups critiques Lors d'attaques normales Chargées Sont aussi affectés Par l'effet contre courant Tant que l'état de mêlée Posture du démon Marais déchaîné Et active Donc ça c'est quand Vous allez être au corps à corps Avec les dagues Tous les coups critiques Que vous allez infliger A l'adversaire Vous tout simplement Activez l'effet contre courant Donc ça c'est plutôt cool Au niveau du troisième passif On va avoir Augmente le niveau Des attaques normales De votre équipe de 1 Et ça Ca va être ce qui va être Vraiment Broken sur Tartalien C'est à dire que Tous vos persos Dans votre team Vont avoir La compétence de base Donc le skill Par exemple Si vous avez une épée Les coups d'épée Qui va être augmenté de 1 Donc si vous avez Skill level 10 Il va être level 11 Et ainsi de suite Et ça C'est extrêmement fort Vous vous rendez pas compte Si ça rajoute vraiment Énormément de dégâts Dans une team Et c'est là Où Tartalien Va avoir une carte à jouer Au niveau du rôle De sub DPS Au lieu de main DPS C'est que rien que Ce truc là Peut être vraiment Très important Ca peut clairement Changer les dégâts De vos personnages Au niveau des constellations On va avoir la première Donc qui va être La plus importante Pour moi Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Réduire le temps de recharge De posture du démon Marais déchaîné De 20% C'est à dire que Là où tout à l'heure Vous avez vu Qu'on a jusqu'à 36 secondes De temps de recharge On va avoir 20% Au moins Ce qui va nous enlever Tout simplement A peu près 10 secondes Voilà Il va nous enlever A peu près 10 secondes Ce qui va être quand même Pas mal du tout On va pas faire Toutes les constellations Parce que vous savez Que c'est pas le plus important Sur les personnages Je pense que vous allez pas Tous les chercher Constellation 6 Mais la 6ème Est quand même Très intéressante Je vais la dire Parce que bon C'est la constellation Qui est un peu pétée Sur tous les personnages Et c'est assez drôle à voir Cette constellation Va tout simplement Enlever Tous les défauts A Tartaglia Donc elle permet Lorsqu'on va lâcher L'ultimate en posture Accord à corps De récupérer Du coup Le temps de recharge Des dagues Donc dès que Vos dagues sont finies Donc au bout des 30 secondes Vous lâchez l'ultimate juste avant Et ça va vous permettre Lorsque vous passez à l'arc D'avoir directement Les dagues à nouveau disponibles Et de pouvoir taper Sans arrêt Tartaglia est un très bon perso Il devient Extrêmement bon Avec la première constellation Sans C'est un peu plus compliqué A jouer Mais il est quand même très bon Il va avoir des marques Qui vont infliger des dégâts de zone Et ça va être un excellent DPS Là où Venti Va être plutôt un support Qui va clairement faire le taf Mais avoir un gameplay Qui est un peu Soporifique On va avoir un Tartaglia Avec un gameplay Assez dynamique Et unique Donc voilà pour ces deux personnages J'espère que Cette vidéo vous a plu Et qu'elle vous aura aidé De manière générale Vous voyez qu'il y en a un Qui est clairement orienté DPS principale Et l'autre support Ils ont vraiment pas le même rôle Et c'est pour ça Que c'est assez facile De faire le choix A ce niveau là En plus vous voyez Que l'un est Hydro L'autre a Nemo N'hésitez pas à me dire Celui que vous choisirez Dans les commentaires Ou si vous n'invoquez pas Moi c'est vrai Que je vais invoquer Sur Venti je pense Personnellement Parce qu'il n'y en a pas deux Comme lui Et je pense que c'est un perso Même dans un an En fait Il sera encore très utile Notamment pour tout ce qui est Abyss Il fait clairement le taf Comme quand on doit protéger Les monolithes Qui sont au milieu En fait En plus de packer les mobs Il leur permet De ne pas effectuer d'action En fait Il va tout simplement Les projeter en l'air Et pendant ce temps Ils vont rien faire Si ce n'est gigoter Donc ça permet de faire Beaucoup plus facilement Tout ce qui est Abyss Et de se prendre Très peu de dégâts Si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas Le petit pouce bleu Et l'abonnement Ça ferait plaisir Sur ce Je vous dis A ce soir Pour le live Twitch Alors ce soir C'est le dimanche Live émission Quand je posterai cette vidéo Je pense que je serai en live Sur Genshin On partira en live émission Juste après 20h Donc n'hésitez pas A passer M.O.H.A.S.M.T. Dans les commentaires Comme d'habitude Dans la description Et puis Je vous souhaite une bonne journée Ou soirée Beaucoup de lobs Pour vos révocations Ciao A la prochaine